Christophe Tarkos, un kilo, Christophe Tarkos, et ça s'appelle le kilo, il y en a 800 pages, bon, il y a beaucoup de facs similés, de petits dessins, de choses comme ça, mais Tarkos, il est décédé en 2004, c'était douloureux, douloureux depuis plusieurs années, mais je crois que pour ceux, celles d'entre nous qu'il connaissait, il y avait la maladie, il y avait l'oeuvre, ça ne s'est jamais confondu, c'est comme si tu le vivais de l'intérieur de toi, mais l'oeuvre était déjà là, et moi, pour moi je l'ai déjà raconté, c'était à Beaubourg une lecture intégrale de Proust, 15h, 20h, pendant 3 semaines, on se relayait tous les 40 minutes, et 3 fois de suite j'étais passé juste derrière lui, donc on avait eu le temps, d'échanger, mais surtout cette façon qu'il avait de lire, un ralenti, un ralenti tenu, et dans ce ralenti tenu, évidemment Proust, tu lisais le texte, lui sur les 40 minutes, il en lisait 5 pages, après Marianne Alphand, elle avait calculé une moyenne de 14 pages par 40 minutes, tu bourres, tu bourres, ça je m'en souviendrai toujours, mais la voix de Christophe Tarkos, pendant 40 minutes là, dans Proust, je l'ai toujours à l'intérieur, d'ailleurs Beaubourg, il se prépare à ressortir ses lectures, ouf, tant mieux, mais c'était ça qui était déjà fascinant chez Tarkos, est-ce que tu as besoin d'un texte préalable à la performance, non, si tu ralentis ta diction, dans l'intensité mentale que ça te permet, tu peux fabriquer le texte dans l'instant même, ce qui n'empêche pas les traces écrites, là, c'est quoi, apparemment il avait, il existe à Limec, une ancienne abbaye à Caen, où les éditeurs déposent leurs vieux papiers, moi j'aurais plutôt vu les manuscrits de Tarkos à la BNF ou CIPM Marseille, je l'ai découvert là-dedans, mais donc il y a des dossiers ZK, machin, notant, il y a des lettres et tout ça, au moins, tant mieux, maintenant, on les a à notre disposition. Alors c'est quoi Tarkos, maintenant c'est chez POL, le premier livre c'est Anachronisme, je vais en parler, ensuite, on a eu, ça remonte maintenant, parce que tout ça était dispersé, c'est tout petit truc artisanaux de poésie, et tant mieux, heureusement, c'est eux qui ont assuré ça, il y a même sa photo dans les écrits poétiques. Chez Paul, qu'est-ce 1998, le signe 1999, PAN 2000, ça ne s'est pas été réédité à ma connaissance, sauf si là ça sort, puisque Anachronisme 2001, donc un tout petit peu avant sa mort, là, enfin, c'est reparu, et là, 2008, je pense que ça reste, écrit poétique, le volume acheté en premier, c'est là où il y a Process en particulier, c'est là où il y a tous ces textes là sur drogue, amour, tout ce travail formidable de typographie. Hop là, d'ailleurs, il faudrait bien que j'en rachète un, parce que celui-ci commence à tomber en botte, le « Je m'agite », l'argent, enfin, tout ça, moi, des textes dont je me sers aussi constamment en atelier. P.O.L. a complété, alors là, 2014, c'est pas si vieux, l'enregistré, là, c'était les traces de performances, les transcriptions, et c'est un livre qui était vendu, alors là, il y en a un que j'ai perdu, c'était le DVD, mais tout ça, je l'ai sur mon ordi, vous pensez dans les ateliers et autres, tu le balances en direct, et puis un autre qui était plutôt les trucs audio, celui-là, ah, s'ils sont là, les deux, tenez, regardez, tu crois toujours avoir perdu des choses, et puis non, tu les as pas perdues, moi aussi, je peux vous jouer le Tarkos, tiens, ça me fera la miniature, Tarkos à lunettes, alors l'enregistré, ultra précieux, justement parce que là, on a une édition Transmedia qui inclut ce côté de la scène, et par contre, grande nouvelle, anachronisme, ça fait au moins 4 ans qu'on ne le trouvait plus, moi j'ai la chance d'en avoir deux, enfin, mon anachronisme original qui tombe en botte, mais c'est celui que j'emmène tout le temps en atelier, et puis je m'en étais racheté un, mais encore, il y a au moins 3-4 ans, je vous dis, d'occasion, je crois que j'avais payé 25 balles, ça s'arrachait, ça devenait un truc culte, et combien de fois, moi j'ai balancé sur les réseaux, mais redonnez-nous anachronisme, ceux qui sont abonnés à mon site, justement, pas le choix, comme c'est un outil de travail permanent, un classique, j'en ai une version numérique à disposition, évidemment, je ne fais pas circuler ça, mais combien heureux de savoir que, ouf, anachronisme, ça réexiste, donc, découvrir Tarkos, prenez anachronisme, déjà, le socle, même si le socle est rétrospectif, il sait que c'est son dernier livre, donc, tu lâches tout, et tu lâches tout, et ça fait cet énorme bloc, compact, qui est infini, évidemment, si, là, dans votre bibliothèque, il n'y a pas la place pour tout, écrit poétique. Mais, un auteur de cette taille-là, donc, c'est édition établie par David Christoffel, un grand gars de l'audio, et Alexandre Marre, je crois que c'est lui aussi qui est en ce moment en train de fabriquer une exposition Tarkos à Marseille, ça a catalysé, donc, apparemment, cette publication, quand on estime que Tarkos, c'est aussi important que les Michaud, etc., évidemment, Kilo, vous allez l'ajouter à anachronisme et écrit poétique. Alors, je l'ai découvert hier, il est arrivé dans la boîte aux lettres vers 16h30, on se prend quelques minutes, et on en lit deux, trois petits bouts, vous allez voir, sur 800 pages, c'est certainement avec des pics, des inégalités, mais il y a des documents biographiques incroyables, il y a une vie de Christophe Tarkos en dix chapitres, comme une espèce de filiation marseillaise directe d'Antonin Arthaud à Tarkos, là, c'est des textes qui, évidemment, sont au niveau d'écrit poétique, le premier. La position des mains sur le visage, ce titre, je me lance, je n'ai pas essayé avant. La douceur des mains, les mains sont douces, les mains posées sur le visage, les deux mains sur le visage, la douceur des mains contre le visage, la place des mains sur le visage, la douceur des mains posées sur le visage, les doigts fins, sensibles, fragiles, doux, longs, les mains longues se reposent sur les deux côtés du visage, les mains ont la même du visage, les mains ont la même du visage, les mains longues trouvent une place sur le visage, les deux mains sur les deux bords du visage, la douceur à l'intérieur des mains contre le visage. Les endroits dans des mains longues tiennent aux endroits durs du visage, les mains sont douces, se reposent sur le visage, les deux mains s'appuient, les doigts, les paumes, la main, allant au long du trait tiré, tracé droit du milieu séparant en deux parties, etc. Je ne vais pas tout lire, on est au plus haut de Christophe Tarkos. Un autre que j'avais repéré, le titre « Comment expliquer que la chose ne doit pas se justifier ? » Les actes sont des choses, les pensées sont des choses, les rêves sont des choses, les sentiments sont des choses, les mots abstraits sont des choses, les croyances sont des choses, les soutiens sont des choses, les odeurs sont des choses, le respect est une chose, le bonheur est une chose, les argumentations logiques sont des choses, Les assassinats sont des choses Les sexualités sont des choses Les visions sont des choses Le travail est une chose La répétition est une chose La musique est une chose Le but de la chose est de Voilà ce qui est en train d'être fait Parce que je suis en train de le faire Progressivement je le fais Et je suis là occupé à le concrétiser en le faisant Ce qui n'est pas rien de le faire Et c'est déjà ça de fait Et ce sera une chose de fait Et une chose que j'aurais faite Je suis en train C'est que la vie a changé Je suis né dans un pays de tuiles Les tuiles y sont toujours Les tuiles y ont changé d'aspect Les deux bouts se rapprochent Mais c'est à se demander si on fait quelque chose Moi, flèche, quelque chose de fait Ou moi, à l'intérieur de la participation au faisage Moi dans le faisage Je suis dans le faisage Mais je ne pourrais être à l'extérieur Je suis dans ce faisage Ce faisage est constitué de cela L'ensemble des congrégations L'ensemble des congrégations L'ensemble des comportements à l'intérieur Avec les gestes Mais aussi avec l'ensemble des positions Des gestes, des sens, des comportements Il faut en être pour les connaître Il est possible de les décrire en une grammaire Pour étudiants étrangers Mais ce serait fragmentaire, valable Que pour les étudiants de cette nationalité Rapidement périmée Il faudrait le voir, l'étudier, analyser longuement Chaque mécanisme, je suis bien entendu en faisage Je suis en faisage Je suis occupé Occupé dans ce que voilà Ce que je suis en train de faire Qui est plus ou moins compréhensible pour toi Mais comment t'expliquer la raison d'être d'un tel travail Qui ne s'explique que par l'ensemble Dans lequel il s'insère C'est une toute autre histoire Je suis en train de faire Je travaille Ce travail se situe dans une telle classe Parmi l'ensemble des classes des travaux Ce faisage se justifie Comment un faisage peut être erroné Le faisage erroné est un problème technique Intégré au faisage Le faisage étant en action Étant une action en permanence à modifier Dans sa façon de faire Et là on est quasiment au prolongement direct De l'anachronisme Ou dans peut-être même un texte Qui n'a pas été intégré dans l'anachronisme Mais qui aurait dû être avalé par l'anachronisme Qu'est-ce que j'ai repéré d'autre ? C'est quoi ? C'est quoi ? Je ne vais pas tout lire Deux pages et demie Grosse page Page bloc Qu'est-ce que c'est à part ce fait Qu'il est, qu'il peut, qu'il ne peut pas Qu'il a fait, qu'il était, qu'il fait, qu'il a été Que cela aura été, aura fait, aura pu, n'aura pas pu Aurait-il pu s'y aller, aurait-il pu y retourner Il fait, il ira en prendre, en reprendre Qu'est-ce que c'est qu'il est, qu'est-ce que c'est qu'il est Il est le fait, il est qu'il peut, qu'il y retourne Qu'est-ce qui est, qui s'appelle Ce n'est pas lui, ce n'est pas le fait C'est lui, c'est le fait qui a fait C'est ce fait qu'il a fait en retour Qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il est À part le fait qu'il est, à part qu'il est Que cela est vrai, est vraiment Qu'est-ce que c'était, qu'est-ce que c'est C'est qui prend, c'est qui en reprend Il retourne, c'est repoussé Qu'est-ce que c'est qu'il en fait, à part que À part que c'est ça, ça sera ça C'est fait ça, ça s'en va, c'est parti pour un tour À part que c'est fait, c'était, c'est ça Ça prend, qu'est-ce que c'est, à part que Ça a pris, que ça prend, que ça s'est pris Que ça s'est entendu pour en prendre Pour y rester et filer, c'est ça Représaille, c'est pour prendre Et pour manger, c'est retourner, ça prend Ce que ça s'appelle, ce que c'est Ce que c'est que ça s'appelle et qu'est-ce que c'est C'est quoi, c'est fait, c'est quoi que ça s'appelle J'entends, mais quoi c'est le fait, qu'est-ce que C'est que ça fait, qu'est-ce que c'est que ça Ça n'a pas pris plus que ça Plus que ça, que ça, que ce, que ça C'est ça, qu'a-t-il ça, a-t-il si C'est des sons, si c'est des sons, si c'est Des sons, si son, si ce n'était si Si ce n'était si, c'était Qu'est-ce que ce, qu'est-ce que ce fait Qu'est-ce que ce fait là Que ce, que ça Qui est là, à part qu'il est là Que c'est sûr que Que ça a dit, c'est un fait, que c'est Une fête, que c'est une fesse C'est que ça se fait, se fera Se retournera, en prendra pour son grade C'est quoi, à part ça, à part Le fait que ça rit, 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 rit Que c'est, c'est, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qui, qu'est-ce que c'est C'est le fait que C'est que le fait que c'est bien, c'est ça C'est bien, qu'est-ce que c'est que c'est bien C'est ça, c'est bien, ça se fait, etc Je vous avais dit qu'il y avait Une vie de Christophe Tarkos En 10 chapitres Je crois que même ça s'écrit Comme ça Christophe Tarkos, artiste 34 ans Il y a un quiz aussi Cocher les cases Les petits carrés pour les cases Je suis métallier, serrurier, paraplégique, sapeur-pompier, dramatico-comique, blinien, sartrinien, pharmacopiste, pécate-soudeur, texte, charcutier, proto-historique, anglo-maltais, collabo-vichy-sois, Christophe Tarkos, château-terrien, la belle-rejoue, pont-neuf-1964, zingueur-chirurgien, etc. On en a pour son argent Poème de naissance Carte d'identité Là encore, ça c'est des textes C'est comme une ébauche de ce qu'il y a dans l'anachronisme sur les papiers Carte d'identité, carte grise, vignette, papier vert, assurance auto, assurance maison, carte sécu, talent de chéquier, remboursement, ordonnance, facture de téléphone, facture EDF, le bail, etc. Vignette de contrôle de la voiture, papier justificatif, papier de la mutuelle, carte de fidélité des magasins, carte de téléphone C'est une liste de repérage de ce qui dans l'anachronisme s'exprime comme un bloc Avec cette histoire des étrangers qu'on accueille chez soi Des textes sommets d'anachronisme Je ne sais pas si... Bon, il ne nous aide pas à faire les liens comme ça de l'histoire L'histoire de Tarkos en 10, chapitre, chapitre 1 Où l'on verra comment Tarkos est devenu poète Chapitre 2, où l'on trouvera la réponse à la question cruciale Être poète, à quoi ça sert ? Chapitre 3, où l'on verra que la vie de poète est semée d'embûches et pas de tout repos Chapitre 4, où l'on verra Tarkos se tirer de deux mauvais pas Chapitre 5, Tarkos est la difficile question Du réel, chapitre 6, etc. Il y en a 10 Chapitre 5, Tarkos est la difficile question du réel Au départ, le réel n'entrait pas dans la poésie La poésie était située dans un secteur de l'espace-temps où ça n'existait pas Le poète y naviguait entre des lieux imaginaires grâce au puissant moteur de son imagination personnelle qui, en quelque sorte, créait l'espace où il se mouvait, bien que d'autres puissent aussi s'y retrouver et ne le quittait que pour l'espace du jeu Réputé gratuit, un endroit où tout était gratuit Mais on jouait avec des mots, tout le monde était d'accord là-dessus et ça ne posait pas de problème Alors, dans quel espace étaient les mots ? Pas dans l'espace imaginaire On n'imaginait pas des mots et s'ils étaient dans l'espace du jeu, ils en sortaient très facilement Où allaient-ils ? Il ne restait que le réel Le langage qui permet l'expression du réel en est donc une forme Le langage fut alors considéré par beaucoup de poètes comme un matériau Le réel fut alors considéré par beaucoup de poètes comme un matériau Mais alors, puisqu'il permet aussi l'expression de l'imaginaire, il en est aussi une forme ? Non, parce que l'imaginaire c'est du réel qui a déjà été déformé par des mots Des mots qui mettent en forme du réel qui se trouve ainsi à son insu et sans y être pour rien Ni complaisant en aucune manière mis en forme Donc, Tarkos arrive Donc, Tarkos arrive Et se trouve dans cette situation L'imaginaire n'existe pas Le cercle est fermé et en dehors du cercle Il n'y a que le dehors du cercle qui est encore une quantité infinitésimale de cercles Donc, pourquoi il s'emmerderait avec de l'imaginaire qui est déjà dans les mots Qui sont déjà du réel sous une autre forme ? Donc, Tarkos malaxe la patte des mots plein de réel Dégoulinant Et la question du réel est définitivement réglée Du moins, pour l'instant Je n'avais même pas idée que ce texte existait Dans les lettres Dans les lettres, j'en ai repéré une Et je vais finir là-dessus La semaine prochaine, j'ai une semaine de workshop À l'école d'art de Genève La Head Je crois qu'il va être du voyage 29 septembre 1993 À Jacques Toubon Monsieur le ministre Maire du 13e arrondissement de Paris Monsieur l'adjoint à la culture Je me permets de vous écrire Pour trouver une aide Dans la recherche d'un bureau de poète Je suis poète Je viens de Marseille Je m'installe dans le 13e arrondissement Où j'habite désormais avec mon épouse Je recherche un local Pour poursuivre mon travail de littérateur Je recherche un bureau L'atelier d'un écrivain Cette demande peut paraître déplacée Tant il est habituel Qu'un poète écrive Là où il se trouve Et qu'importe l'endroit Le terme même de poète Prête déjà à confusion Pourtant Un local est nécessaire Pour un travail poétique De la même façon Qu'un atelier Est nécessaire à un peintre Oh là là Moi je me souviens 84-85 À la Villa Médicis Quand j'avais osé dire Eh ouais On m'avait donné une petite piole Pas plus grande que celle Je suis maintenant Donc c'est vrai Ça suffit Mais pourquoi un écrivain Aurait besoin d'un atelier Comme les peintres Ou les musiciens À la Villa Médicis Retour à Tarkos Cela non seulement En tant que fondateur Et animateur Du conservatoire international De la liste Tiens ça je découvre aussi Mais aussi pour organiser Le classement et le dépôt Des nombreux documents À partir desquels je travaille Ça aussi c'est une question Regardez le travail fictionnel D'Emmanuel Pirer Tout à partir de Détournements De textes A priori documentaires Pour l'utilisation Du matériel de production De poèmes sonores Matérialité de l'enregistrement Les micros Les magnétophones De poèmes imprimés En troisième position Éventuellement Imprime D'œuvres graphiques Et la diffusion D'une revue Comme vous le voyez Et à l'image Des productions Poétiques Contemporaines Dans lesquelles Je trouve ma filiation Bernard Heitzik Julien Blaine Jean-Jacques Lebel Joël Hubot Vincent Barras Oh ben il y en a au moins Un avec qui je suis copain C'est tout Le travail Le travail de poète C'est cloisonnement Comme ça nous a fait mal aussi Bon je suis un peu plus vieux Je commençais à publier un peu avant Mais t'es sur des rails T'as les rails Minuit romans T'as les rails Poésie Marseille Poésie Marseille Etc C'est maintenant Qu'on a à faire Le travail De les péter Ces cloisons Et on a encore du Du taf Plein de taf Le travail de poète Exige Quelques places Distinctes D'un domicile Exigu Je resterai dans le treizième Où je partage un appartement Avec mon épouse Un bureau N'entre pas Dans les lignes budgétaires Prévues dans l'aide A la création artistique La réponse à une telle demande Est inusuelle Peut-être pouvons-nous y réfléchir La création poétique Est effectivement Aujourd'hui Réduite comparativement Aux arts de l'image Et l'écriture reste Une affaire privée Immensément profond Je ne pense pas Que cela doive être Nécessairement le cas Et quand je dis Immensément profond Ça inclut Justement Ce qu'on est en train De construire Par Là Ces outils De publier La voix L'image Publier le temps même Du surgissement de mots Grâce à des outils Comme la La vidéo D'Arcos On a des traces Mauvaise trace De performances captées Et heureusement Qu'on les a Mais là C'est nous qui publions La poésie Me semble-t-il Elle doit sortir De ses refuges Agricoles Elle est une activité Publique Qui doit retrouver sa place Parmi les autres activités Un bureau C'est aussi une autre façon D'inscrire la poésie Parmi les activités Professionnelles C'est un local carré Où se complotent Les préparations De nouveaux textes Et d'autres façons De les montrer C'est un local carré Où se complotent Les préparations De nouveaux textes Et d'autres façons De les montrer Un bureau Peut se situer Dans n'importe quel ensemble De bureaux D'ateliers D'ateliers d'artistes De bureaux administratifs Et de sièges sociaux Les bureaux Ont aussi d'autres usages Que ceux Des entreprises Commerciales En espérant Que nous pourrons En discuter Je vous prie D'agréer Monsieur L'expression De mes respectueuses Salutations Je suis plein de respect Pour Jacques Toubon C'est toujours Quelqu'un de droit Dans tout ce qu'il a fait Défendre L'usage De la langue française Dans toutes ses Publicités Tout ce truc là On n'a pas Sa réponse Malheureusement 12 novembre 1993 À Charles Penquin Monsieur Penquin J'ai bien reçu Votre courrier La première lettre M'a un peu choqué J'ai mieux compris Votre verve TX tienne à la seconde Je vous envoie Le RR nouveau Etc A bientôt Parmi les revues Qui sont les plus petites Du monde Eh mon Charles T'as vu Comme il t'a dit Monsieur La première fois Qu'il t'a écrit Allez Je me répète Pour la fin Un écrit poétique De toute façon Anachronisme L'enregistré Pour le côté Audio vidéo Et puis là Les 800 pages Juste pour le plaisir Merci Tarkos Moi je continue D'y aller Deux fois par an Rituellement Printemps Automne Cimetière Montparnasse Vous allez tout droit Vous laissez là Là où il y a Rolio Cortázar Vous arrivez au rond-point C'est le petit carré Là Qui est dans la Diagonale Disons là À 10h Vous faites 10-12 mètres C'est une petite tombe Toute simple Mais juste au pied De la tombe Il y a un arbre L'arbre est en bonne santé Moi je m'accroche à l'arbre Je tiens à l'arbre Parce que je sais que l'arbre C'est l'arbre de Tarkos Et l'arbre il a ça comme fruit C'est pas rien de faire cette vidéo C'est de l'émotion Sous-titres par Jérémy Diaz